RENMEKA a deux branches d'activité, la première c'est la conception et la commercialisation du Machinty, du centre des villages, et la deuxième branche d'activité est du montage micro-mécanique pour l'industrie prioritaire de défense, notamment pour l'avion de chasse par exemple. Aujourd'hui RENMEKA compte 135 salariés qui appartient dans ces deux grandes branches d'activité. En termes de recrutement, on est à la recherche d'usineurs. Qu'est-ce qu'un usineur ? C'est un opérateur qui conduit une machine qui va retirer de la matière un brut d'aluminium, d'acier, de métal, etc. pour former une pièce qui sera ensuite montée sur un sous-ensemble mécanique. Et tous ces sous-ensemble mécaniques s'intégrera ensuite sur le banc de la chasse de la rafale. On fait plusieurs pièces pour la rafale, notamment l'antenne active, qui va se repérer dans l'espace et sur l'avion, et l'autodirecteur du missile qui sert donc à diriger le missile vers ceci. Ça c'est le premier poste en usinage, et le deuxième gros poste que nous recherchons, c'est sur l'atelier montage micro-mécanique. Là on a besoin de personnes très minutieuses, très patientes, puisque c'est de la petite mécanique. Idéalement ce sont des personnes qui adorent faire des maquettes, des mécanos, des choses comme ça, pour que ça se rapproche le plus de notre médecin. Il n'y a pas forcément de diplômes équivalents pour entrer chez Realmeca sur le poste en montage micro-mécanique. On peut intégrer des personnes de tout horizon, avec n'importe quel bagage universitaire et ressources professionnelles, puisque que ce soit en usinage ou au montage micro-mécanique, on a beaucoup de formations en interne, avec du tutorat, de l'accompagnement. On peut intégrer n'importe quel type de profil chez Realmeca.